Soufflez votre noiselle ici, avec les chips. Santé Mario ! Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. Vous ne pouvez pas être sérieux ! Il est espagnol, Raphaël Janard ! Hello c'est Max, bienvenue pour ce 30ème épisode du podcast Tennis Légende. On repart avec un coach cette semaine qui fut par ailleurs un des meilleurs joueurs au monde chez les jeunes pour avoir remporté le mondial des moins de 14 ans. Notre invité a été un des premiers jeunes joueurs avec un certain Cédric Pioline à s'affranchir du système fédéral tout en réussissant à accéder au top 100 mondial en ayant au passage vécu quelques belles anecdotes sur le circuit secondaire. Il s'agit de Frédéric Fontan qui a affronté la bagatelle de 5 numéros 1 mondiaux différents Edberg, Courir, Muster, Sampras et Agassi solide pour un joueur dont la progression était stoppée aux portes du top 50. Grâce à sa casquette d'entraîneur du circuit, on va pouvoir comprendre son blocage de l'époque et revenir sur ses récentes success stories. Une collaboration magnifique avec Jérémy Chardy, un rebond incroyable avec un premier Canadien en l'emmenant aux portes du top 20 en simple et dans ce qu'il se fait de mieux au monde en double pour enchaîner en tant que co-entraîneur d'une pépite plus que montante Félix Auger-Aliassime qui l'a déjà mené à la 17ème place mondiale à 19 ans. On leur souhaite d'aller le plus haut possible et de décrocher des grands chelaines. On aborde le sujet de la pression des entraîneurs au plus haut niveau et de la manière de la gérer pour conduire les projets sportifs le plus loin possible. Puis notre entraîneur nous parle de l'expérience d'un mois vécu à Dubaï qui a vu Félix s'entraîner quotidiennement avec Mr. Roger Federer. Il nous livre son secret pour fonder une famille quand on est constamment sur le circuit et finit par nous confier son rêve en dehors du cadre tennistique. Cette interview avec un des acteurs du très haut niveau vous est proposée en collaboration avec Yonex. Nous avons choisi de nous associer avec cet acteur historique du circuit pro puisque la marque Nippon, qui a créé sa toute première raquette il y a plus d'un demi-siècle, accompagne aujourd'hui quelques pépites de l'ATP et de la WTA comme Stan Wawrinka et Naomi Zaka mais aussi les explosifs Kyrgios et Chapeau-Valov, l'allemande Kerber, l'étoile montante norvégienne Kasper Rud ou encore les franchises Pierre Hugerber et Fiona Ferro. C'est donc la garantie de jouer l'acier et d'avoir du matos stylé en bonne légende qui se respecte. Si vous avez 5 secondes et demie et que vous voulez changer notre vie, mettez-nous 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast. Ça nous aide considérablement à faire connaître la chaîne et nous motive à vous régaler chaque semaine. Et partagez vos épisodes préférés, abonnez vos amis parce que le bouche-à-oreille nous aide et fonctionne à merveille. Place au 30e épisode avec Frédéric Fontan. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Nickel. Alors, Fred, t'es né le 16 mars 70 à Casablanca. Tu mesures 1m83 pour 70 kg à l'époque de ta fichette. À l'époque ? Je ne sais pas. Non, ça n'a pas trop bougé. La taille, pas encore. Le poids, ça va. Un ou deux kilos de plus, ça dépend des périodes. Aujourd'hui, tu habites à Pau, dans ce magnifique sud-ouest français. Je dis ça parce que je suis à Bidard en dessous de Biaritz. Tu as été champion de France Benjamin et Cadet. Tu as gagné les petits As en 84. Vous avez gagné la Coupe Galéa, qui est la petite sœur de la Coupe Davis, avec Arnaud Butch et Guillaume Raouks. En quelle année ? Je n'ai pas l'info. Est-ce que tu t'en souviens ? 89. 89. Très bien. Tu as été joueur pro de tennis pendant 10 ans, de 89 à 99. 59e joueur mondial à ton meilleur en 91. Tu as remporté un titre sur le circuit principal cette année-là à Palerme, sur terre extérieure, en sortant André Metsveder au premier tour, qui était 250e mondial à ce moment-là, et Emilio Sanchez, 12e en finale, alors que toi, tu étais 104e. Tu as joué 9 fois en tableau au final de Grand-Chelème et tu as fait une fois deuxième tour à Roland en 97. Après ta carrière de joueur, tu es devenu entraîneur de Jérémy Chardy. À cette époque-là, il est 15-5. 11 ans plus tard, en 2010, tu l'accompagneras jusqu'à la 31e place mondiale. Sportivement, votre aventure est extraordinaire. Humainement, elle terminera un petit peu en queue de poisson, malheureusement. Oui. Elle a ensuite entraîné pour la fédé Caro Garcia, quand elle avait 17 ans. Elle est passée de la 200e à la 132e place mondiale, avant que son père décide de l'entraîner à temps plein. À partir de 2012, Louis Borfiga, l'équivalent du DTN au Canada, t'appelle pour te proposer un projet avec Vasek Pospisil. Tu t'engages avec le Canadien 130e à ce moment-là. Vous irez ensemble jusqu'à la 25e place mondiale en février 2014. Il fait Caraouim en 2015 sous ton coaching. Vous arrêtez finalement en août 2016 comme un accord. En décembre 2016, donc t'enchaînes, t'as pas arrêté. Il y a juste une petite chose, c'est vrai que c'est par rapport à Vasek. Il est monté numéro 4e mondial en double. Il est vainqueur où il me le donne. Pour lui, comme si c'était un très bon joueur de double, il y a quand même cette petite… Oui, bien vu. En décembre 2016, tu deviens l'entraîneur de Félix Auger-Aliassime aux côtés de Guillaume Marx. Il est 600e à cette époque. En 2017, Félix gagne deux challengers à Séville et Lyon. Il devient à 17 ans et un mois le plus jeune joueur depuis Rafa à intégrer le top 200. Il y a eu du chemin de parcouru puisque Félix était déjà 17e à son meilleur en octobre 2019. A priori, sa marge de progression est encore assez grande. Tu dis que ce qui te manque le plus à l'étranger juste après ta femme et tes enfants, c'est la bonne baguette française. Est-ce qu'on doit absolument ajouter quelque chose à ta présentation ? Est-ce que j'ai oublié quelque chose de majeur ? L'essentiel est là. Ok, tant mieux. Est-ce que tu peux nous représenter le cadre et nous dire comment tu es arrivé au tennis ? Pourquoi tu as choisi ce sport-là ? En fait, mon père était joueur de tennis, tout simplement. Il était 15-2. Je le suivais au départ au club de tennis. J'ai beaucoup joué au mur. C'est à l'époque où, effectivement, il y avait beaucoup de monde dans les clubs. J'avais commencé au tennis club Bernay à Gelos, donc à côté de Pau. Il y avait beaucoup de monde à l'époque. Les week-ends, à la limite, les familles allaient manger, passer tout le week-end dans le club de tennis. Les enfants jouaient. Je faisais beaucoup de murs et j'attendais que mon père a fini sa partie tennis pour lui demander de jouer en plus, de faire du rabble. Ça a commencé comme ça, en fait. Et au classement français, quelle a été étape par étape, ta progression ? En fait, les premières grosses étapes de la progression, lorsque j'avais 10 ans, il y a eu les premiers rassemblements boursiers parce que dans les années 78-79, il y avait des bourses, ils appelaient ça des bourses fédérales. C'était Jean-Paul Lotte. Donc, il y avait des bourses dans les régions pour que les professeurs puissent entraîner les bons éléments de chaque club. Il y avait eu un rassemblement à la Grande Mode, je me souviens. Ça, c'était en 1980. Et donc, j'avais à gagner ce premier rassemblement des boursiers dans mon année d'âge. Et là, j'étais monté à l'issue, j'étais monté 32. À travers ça, ensuite, j'ai intégré le Pôle France de Poitiers. en 1981. À quel âge ? Donc, j'avais 11 ans. C'était à 10 ans et demi. Donc, c'était en septembre 81. Septembre 81, c'est ça. J'avais 11 ans. Ouais, sixième. C'était un peu tôt. D'ailleurs, après, ils ont reculé l'âge d'entraîner à l'épaule parce que ça fait un peu jeune quand je vois ma fille ou mon fils quand ils avaient ces âges-là. C'est vrai que ça fait très tôt. Et d'ailleurs, ce n'était pas facile parce qu'il y a la séparation familiale. Même si on est content, on va faire du tennis, mais ce n'était pas une période facile. Donc, j'ai été monté 15-5, je me rappelle, fin 81. Ouais. Et ensuite, j'ai fait trois années au Pôle France à Poitiers. Ensuite, l'INSEP, l'INSEP en deux ans. Et par contre, en fin 86, j'ai décidé de quitter le système fédéral et de monter ma propre équipe à Pau avec mon entraîneur, mon préparateur physique. Et là, à l'issue, j'avais été champion de France cadet. Champion de France cadet puis j'ai gagné le critérium qui m'avait permis de monter en première série à 17 ans. Donc, de 15-5, tu es monté combien après ? Ouais, donc là après, pour reprendre le classement, ma pression, ça a été donc 32-15-5. Ensuite, 15-3. Ouais. 15 et 2-6. Je me souviens, j'étais 2-6 en minime deuxième année. Ok. Quand j'ai gagné les petits âges, c'était à 2-6. Ah ouais, très propre. Parce que c'est quoi ? C'est 14 ans. C'est moins de 14. Voilà, c'est 14 ans. J'ai gagné les petits âges en 84, donc j'ai né en 70, donc c'est à 14 ans. Ouais. J'étais à 2-6. Par contre, j'ai fait 2-6. J'ai stagné, donc l'année en KD1, j'étais 2-6. KD2, moins 2-6. Ouais. Moins 4-6 pour en junior 1 et voilà, et à la fin de l'année, donc comme j'ai gagné le critérium, je suis monté à 17 ans, je suis monté en première série numéro 28, je me souviens bien. Tu as joué beaucoup de juniors à ton époque ou tu as tout de suite basculé rapidement sur le circuit ? Mais en fait, à l'époque, comme je n'étais pas dans le système fédéral, donc je n'ai pas fait tous les temps à junior à part une, j'ai fait juste Roland-Garros junior, parce qu'en étant pas dans le système fédéral, tu n'es pas pris dans les groupes, tu n'as pas les aides financières à l'époque, ce n'était pas organisé comme maintenant. Donc en fait, moi j'ai tout de suite fait à l'époque, ça s'appelait des satellites. Donc j'ai tout de suite commencé quand je suis monté en première série, donc à 17 ans, 18 ans, ça a été mes premières années. Donc c'était à la fin de la cinquième semaine. Tu te souviens juste d'une anecdote à Roland-Garros junior quand tu as participé ? Oui, je me souviens à Roland-Garros junior. D'ailleurs, j'avais joué le double avec Cédric Chuline. On n'avait pas fait une belle prestation. On s'était fait la minée, je me rappelle. On était tous les deux en dehors du système fédéral à l'époque là. Donc je me rappelle, on avait joué en double et c'est vrai que j'avais, en fait, comme je n'avais pas joué depuis les chemins de France, je n'avais pas joué à Roland-Garros et je n'avais jamais été voir un match de deux pros à Roland-Garros. Et là, c'est vrai qu'on sentait une certaine pression. Je me rappelle, j'étais assez tendu. Ça, c'est vrai que j'ai perdu sur un joueur brésilien que j'avais revu après sur le circuit mais qui était monté à la 200ème place qui s'appelait Jabali. Et je me rappelle, j'avais perdu le deuxième tour mais je n'avais pas bien joué. Ce n'était pas de bons matchs. Du coup, tu quittes l'INSEP et le système fédéral parce que tu en as un peu marre de ce fonctionnement ou c'était quoi l'idée ? Oui. J'avais décidé après la deuxième année d'INSEP. Pour moi, l'éloignement familial était difficile. J'étais un peu blessé mais c'était un peu lié parce que le moral n'était pas bon. Et puis, j'avais l'opportunité de faire ça à Pau. J'avais l'entraîneur de mes débuts qui m'avait formé avant que je parte à Poitiers. Entre temps, il a montré son club où il commençait à y avoir des jeunes de la région qui avaient quand même des joueurs négatifs et tout. Donc, on pouvait vraiment partir sur un projet de tenter l'aventure. Donc, moi, j'étais très content de rentrer chez moi et de partir comme je voulais vraiment être professionnel de tennis. C'était mon projet qui était toujours aussi fort. Mais là, j'ai pu changer ma base et ça m'a donné un bon élan, un élan positif. Donc, j'étais bien chez moi, bien dans ma peau. Et là, à partir de là, on a pu construire des bonnes choses. Tu rêvais de quoi un peu secrètement ? Tu disais ton projet professionnel, c'était quoi vraiment ton Graal ? Oui, en fait, c'est vrai qu'à l'époque, le Graal, bon, le Graal, déjà, je me souviens bien, c'était quand même de rentrer dans les 100 premiers mondiaux, c'était la grosse étape. C'était la grosse étape parce qu'il n'y avait pas de culture, de comment ça se passait sur le circuit, de connaître comme maintenant, les jeunes savent comment se passait sur le circuit, le nombre de tournois, évidemment, peut-être un jour de gagner un grand chelem, mais ça, c'était un peu loin, c'était surtout plus près, c'était d'être un joueur professionnel, de jouer les tournois et de rentrer dans les 100 premiers, c'était surtout ça. Et ton premier, tout premier point ATP, tu t'en souviens ? Tu peux nous le raconter ? Oui, je m'en souviens très, très bien, donc on est parti, à l'époque, comme il n'y avait pas trop de structure, on savait qu'il y avait des tournois, donc on était parti en Espagne, il y avait quatre tournois, donc c'était cinq tournois à l'époque, dans le circuit satellite en Espagne, autour d'Espagne, et il y avait cinq ou six tours de qualif, je me rappelle, c'était la faune, on est arrivé là, il y avait un nombre incalculable de joueurs, et d'ailleurs dans les qualifs, il y avait Renzo Furlan, qui était rentré aussi dans les 50 premiers, Carati aussi, Cristiano Carati, il y avait des joueurs connus qui étaient entraînés d'ailleurs par Piatty, qui était l'entraîneur de Lubici, qui est maintenant du jeune italien, du jeune espoir, la Siner, qui l'entraînait déjà donc un groupe d'italiens, c'est le souvenir, j'étais avec d'autres joueurs d'autres joueurs de l'époque, des français, Olivier Soulet, Thierry Gouardola, Guillaume Raoult, on était en Espagne, et j'avais passé donc ces cinq ou six tours de qualif, et pour prendre un point, il fallait donc passer un tour dans le tableau final, donc j'avais passé dès le premier tour, j'avais passé le premier tour dans le tableau final, donc voilà, en passant le premier tour du tableau final, tu avais ton premier point ATP, donc j'étais super content, là tu avais un classement, tu pouvais regarder ATT 1000 et quelques, je ne sais plus à l'époque. C'est énorme, dans Tennis Mag, tu regardais ton… Oui, c'est ça, c'est exactement ça, on attendait le Tennis Mag, et un peu plus tard, après c'était sur l'équipe, ils faisaient un point hebdomadaire sur les classements. Ah, très bon ça. Comment tu as vécu cette traversée un peu de la jungle, à cette époque-là, des satellites, mais après des challengers ? Oui, de toute façon, la difficulté, c'était vraiment essentiellement pour moi, c'était les satellites, parce que toujours pareil, en dehors du système fédéral, donc il n'y avait vraiment pas d'aide à l'époque, c'était un peu chacun pour soi, parce que tu étais à la fédération et tu avais des entraîneurs et tu avais une structure qui te soutenait, ou alors si tu étais en dehors, ce n'est pas comme maintenant où on pouvait être en dehors du circuit, et là, il n'y avait vraiment, je ne dirais pas, ce n'était pas la guerre, mais c'était la compétition quand même, parce que je me rappelle une anecdote, malgré tout, c'est que par exemple, l'année où j'étais junior, donc j'avais gagné, junior deuxième année, j'avais gagné le critérium en première année, j'étais junior 2, j'étais en première série, j'étais le meilleur classé de mon année d'âge, et je me souviens, je n'avais pas eu par exemple un wildcard à Roland-Garros au tableau final, alors que quelqu'un comme Guillaume Raouk, c'était à la fédération, lui, il avait eu une wildcard, donc il y avait quand même une certaine compétition entre le système fédéral et les autres, ça c'était certain, et donc là, pour en revenir, par rapport au fait d'aller sur le circuit satellite, ben voilà, c'est moi qui payais mon entraîneur, mes frais, etc., donc il n'y avait pas plus de moyens, j'avais quelques sponsors, parce que j'étais très bon, très fort jeune, j'avais gagné les petits as, j'étais monté très vite en première série, donc on avait un peu de moyens pour le faire, mais c'était la débrouille. C'était un débrouille à t'affranchir de ce système fédéral, non ? Avec Pjolin, avec Pjolin, par rapport aux garçons, oui, de joueurs qui soient sortis du système fédéral, j'étais dans les premiers, et surtout après avoir réussi chez les garçons en dehors du système fédéral. Oui. Un rapid break pour vous dire que Fabrice Barrault, notre statisticien préféré, accompagne Félix Auger Aliasim depuis le début de la saison pour lui faire gagner de précieux points, et si vous aussi vous voulez progresser dans votre jeu avant que les tournois reprennent, on a tourné 4 clés avec Fab, vous permettant d'apprivoiser vos forces grâce à la stat, elles sont en accès libre et gratuit juste en dessous en description, allez, c'est parti, on y retourne. Comme sponsor, t'avais quoi comme structure ? À l'époque, je me rappelle, j'avais Lacoste, j'avais Lacoste et au niveau des raquets, c'était Rossignol, et puis il y avait des entreprises locales, on avait fait le tour, mon père s'était occupé, il avait fait un peu le tour des commerces pour faire une espèce d'affiche, etc., pour que je puisse avoir un peu d'argent. C'est la Screg, c'était des équipements routiers qui étaient au niveau local ici, je pense qu'il y a du but qui a dû être racheté par une autre entreprise, mais eux, c'était mon plus gros sponsor, c'était eux, et ça m'a vraiment permis de faire mes deux années sur le circuit satellite où on ne gagne vraiment rien, et il y a des déplacements et après, forcément, la phase, c'est mieux fait parce que je suis monté rapidement en 4 centièmes. Oui. Voilà, 4 centièmes mondial rapidement et là, par contre, on est en 4 centièmes, je ne me souviens plus exactement dans les détails, mais je sais qu'un peu, financièrement, j'ai eu un peu plus de sponsors parce que 4 centièmes, je vais être à... que je fasse un peu un compte à bourre, je suis monté 59e à 21 ans, j'étais 180 à 20 ans et j'étais 220 à fin 19 ans. Tu avais de bons temps de passage par 21 ans, c'est 15 ans ? Tu étais... Oui. Tu avais des très, très bons temps de passage, donc c'est pour ça que ça m'a permis quand même d'avoir du sponsoring, pour les passages satellite, Challenger, bon, puis après, une fois que tu passes des Challenger, déjà, tu peux être presque un peu autosuffisant, surtout qu'à l'époque, ce n'était pas comme maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y avait vraiment que le top 50 ou le top 30 qui avait son coach qui suivait sur le circuit. Donc là, forcément, après, je te raconterai quelques anecdotes aussi sur les Challengers, mais là, les Challengers, voilà, au niveau Challenger, même quand j'étais centième, c'était très rare que mon entraîneur vienne sur les tournois parce qu'on n'avait pas les moyens, le price million n'était pas comme aujourd'hui. Justement, j'allais y venir, quelles ont été tes pires galères sur ce circuit un peu compliqué parfois à gérer ? Alors là, la chose la plus la plus incroyable, c'était donc j'étais 200, voilà, je devais être 220e, donc j'avais la fin de 19 ans et Thierry Guardula qui était à peu près au même classement, il devait être 280e, Thierry Guardula était aussi un bon joueur français qui avait un an de moins que moi et on décide à l'époque d'aller faire une tournée au Brésil, une tournée Challenger au Brésil et là, effectivement, à l'époque, à l'ATP, tu faisais les inscriptions dans les tournois, ce n'est pas comme maintenant avec les applications et sur internet, tu envoyais un fax ou tu appelais pour t'inscrire et les renseignements des tournois, tu les recevais par fax ou tu les prenais parfois dans les tournois, tu ne les avais pas automatiquement et nous, comme c'était la première fois qu'on allait jouer à un Challenger à l'étranger et d'autant plus au Brésil, on avait regardé, il y avait un Challenger à Campos des Jordaos, je me rappelle, à l'Inns et après à Sao Paulo, donc on avait regardé la carte du Brésil et on avait vu Campos, on avait vu la ville Campos donc on croyait que c'était là où était le tournoi et c'était au sud de Rio donc on prend un billet d'avion pour arriver à Rio donc on arrive le mercredi parce Thierry Guardiola était en Calife pour jouer le samedi et moi j'étais dans le tableau final je jouais le lundi donc on arrive le mercredi à Rio, le mercredi soir à Rio puis là on prend un bus parce qu'en fait au Brésil il n'y a pas de train, c'est des gares routières en fait, c'est des gares de bus, c'était très bien fait à l'époque en 89, c'était des gares de bus et tu prends des bus pour aller d'une ville à l'autre donc on arrive à Rio, on atterrit, on prend un bus, on arrive à Campos, on prend un taxi pour aller au tennis club de Campos on avait l'adresse mais en fait le taxi disait je ne comprends pas cette adresse et les trucs donc je vais vous emmettre dans un club de tennis là et en montrant l'adresse du club de tennis avec le fact-cheap de l'ATP le gars lui dit mais là, vous n'êtes pas du tout Campos de Jordao ce n'est pas du tout ici c'est carrément au nord de Sao Paulo c'est à 8h de bus de Rio et après de Sao Paulo vous devez encore faire 3h de bus pour arriver dans la montagne c'est un tournoi dans la montagne donc du coup il a fallu refaire marche arrière prendre un bus pour aller à Rio et reprendre un bus pour aller à Campos de Jordao en fait on est arrivé le samedi mercredi matin on est arrivé mercredi soir donc au tournoi mais en fait on est arrivé samedi à l'autre tournoi et donc Thierry Guardiola est arrivé en retard pour signer pour les califs moi j'ai pu jouer et on s'est retrouvé on croyait qu'il faisait chaud on s'est retrouvé en fait c'était en montagne ce tournoi là il faisait super froid et le dernier truc incroyable c'était en fait on avait tous les deux des visas des crédits de carte des visas et dans cette zone là ils n'acceptaient que la mastercard donc on a réussi un peu à survivre avec mon price money on avait une avance sur mon price money dans le challenger pour pouvoir payer les hôtels les restos et tout voilà le bon souvenir le challenger incroyable ton meilleur souvenir sportif sur ce circuit secondaire c'est lequel ? ouais je dirais c'est quand j'ai le premier en satellite c'est quand j'ai gagné une épreuve de satellite à l'époque dans un tournoi c'était à Pau à l'époque il y avait une étape à Pau dans le circuit en France qui était de mémoire c'était il y avait Pau Montauban et après on remontait vers le nord avec Saint-Malo et donc là j'ai gagné chez moi mon premier tournoi entre guillemets professionnel c'était une étape du circuit voilà et après effectivement après j'ai commencé à bien jouer dans les challengers à partir de 20 ans c'est venu plutôt l'année après en 91 j'avais gagné un challenger maintenant Carlos Costa en finale c'était le premier challenger que j'avais gagné c'est à ce moment là que tu sens que tu exploses un peu non ? ouais là j'ai progressé régulièrement d'année en année mais voilà en fait j'étais bien c'était un travail personnalité j'étais bien dans ma peau j'étais bien entouré je travaillais bien donc là mon potentiel s'est concrétisé rapidement enfin régulièrement et plutôt rapidement parce que bon en 59ème à 21 ans c'est plutôt précoce quand même et donc là j'avais une bonne équipe qui croyait voilà en moi on a fait quelque chose de personnalisé donc voilà ça a bien fonctionné et puis donc là voilà ça s'est confirmé dans mes résultats dans ma progression télistique dans ma progression physique il y a eu une accélération en 91 avec vraiment la confiance et surtout par rapport à des qualités physiques que j'ai développées à ce moment là il y a eu un bon travail physique de fait avec un prépareur physique qui s'est d'ailleurs occupé de Jérémy Charles aussi après que j'ai formé voilà donc là c'est boum la bascule et c'est fait à ce moment là tu peux nous raconter le tournoi de Palerme nous faire le film en condensé mais nous raconter quand même ouais donc voilà tout est monté crescendo et à partir de l'été 91 donc j'ai gagné ce Challenger j'ai fait une finale quand même avant c'était au ATP 250 de San Marin qui n'existe plus maintenant en perdant sur Perez Roldan où c'est là où il y a eu le déclic la confiance j'ai produit un très bon niveau de tennis j'ai battu des joueurs top 20 régulièrement et boum et ça a enchaîné derrière par une victoire à Palerme en septembre voilà et d'ailleurs comme je te disais j'étais bien on est bien je voyageais j'avais pas mon entraîneur je voyageais avec ma copine de l'époque qui est devenue ma femme donc là forcément j'étais très bien voilà des bonnes dispositions psychologiques voilà bien préparé et là en fait avec la confiance avec le travail tout est monté et monté rapidement avec je dirais avec un peu parce qu'après effectivement je n'ai pas réussi à retrouver cette alchimie bon après j'enchaîne un peu sur le truc mais bon je te laisse la semaine du titre à Palerme elle devait être assez belle mais ouais je voulais savoir comment ça s'était passé là-bas et puis comprendre dans la foulée pourquoi finalement tu t'es arrêté entre guillemets à ce cinquantième rang mondial qu'est-ce qui t'a freiné stoppé je ne sais pas c'est assez étonnant donc écoute là ce qui n'avait effectivement pas l'air mais c'est super si tu gagnais un tournoi même à l'époque bon on a gagné un tournoi il n'y a pas beaucoup de français même maintenant je ne sais pas on doit être une trentaine ou entre 25 et 30 à pouvoir gagner des titres sur le circuit donc là c'était vraiment c'est vraiment c'est le pic du souvenir de ma carrière de joueur un douzième mondial en finale c'est énorme il y avait Yannick Noir qui avait perdu en quart juste avant sur Arézé après moi je l'ai battu Arézé en demi donc c'était l'année de la Coupe Davis aussi où on était en balance c'est qu'Yannick avait choisi donc je faisais partie d'un analyse pour la finale à Lyon donc il avait pris plutôt deux lettres il l'avait laissé de côté je crois que c'était Pioline et moi pour la finale à Lyon donc c'était deux lettres Santoro qui avait été mis dans l'équipe donc il était en balance parce que tout le monde avait eu des très bons résultats on était à cette époque-là il y avait une grosse densité dans les 60 premiers mondiaux au niveau des joueurs français Pioline, Butch, Raouks, Santoro à deux lettres Noah, Forger enfin Noah était sur la fin mais il y avait encore Forger et donc là voilà c'était vraiment ma plus belle année en tant que joueur professionnel et après c'est toujours pareil c'est plus facile d'analyser après pourquoi je n'ai pas réussi à maintenir ce niveau ou aller plus haut et surtout à maintenir ce niveau-là bon c'est plus facile maintenant que je suis entraîneur c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs facteurs le premier facteur c'est que je n'étais pas tout simplement pas assez fort pour pouvoir le voilà pas assez fort sur le moment pour pouvoir mettre les adaptations ou créer l'environnement nécessaire autour de moi pour continuer à maintenir ou voir progresser donc ça c'est la première chose c'est moi personnellement je n'étais pas assez armé pour m'adapter et voilà et créer l'environnement autour de moi faire des changements qui auraient été nécessaires c'est qu'en fait donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est vrai qu'avec le recul en fait toutes les personnes qui m'entouraient c'était les personnes qui découvraient comme moi un peu le circuit professionnel et le tennis professionnel donc moi exemple mon entraîneur il avait son club de tennis mais donc il ne pouvait pas se libérer pour être avec moi il était très occupé et moi on n'a pas réussi à créer la situation pour qu'il puisse me suivre plus donc ça fait que et ça c'était un peu toujours tout autour que ce soit l'aspect kiné physio et comme j'avais un physique qui était un joueur de fond de cours très régulier mais avec un physique qui n'était pas forcément super endurant il aurait fallu faire un travail un peu plus personnalisé continuer à avoir un entraîneur pour pouvoir continuer à développer mon tennis continuer à travailler en fait j'ai basculé j'ai basculé dans ce que font souvent l'erreur et surtout à l'époque où il y avait moins de moyens même si tu rentres dans les 100 premiers où j'ai gagné un tournoi tu as plus de moyens mais pas suffisamment malgré tout pour te faire suivre par de la compétence et en fait j'ai basculé dans le fait de rester trop dans la course au résultat plutôt que de suffisamment continuer à développer mon tennis et ainsi de suite donc avec une petite erreur et un mauvais timing c'est à dire j'ai dû faire quand même en fin 91 l'année où j'étais monté j'ai dû en fait faire mon service militaire à l'époque c'était au bataillon de Joinville même si c'était adapté c'est à dire qu'on faisait un mois de classe au mois de décembre et après on revenait faire des classes durant l'année mais dans mon cas comme j'avais fait une année très éprouvante j'étais monté il y a beaucoup de choses qui avaient changé j'ai pas pu faire justement mon repos mon travail hivernal et ça fait que je me suis blessé tout de suite l'année en 92 j'ai pas arrêté d'être blessé et de devoir revenir en fait je peux plus revenir à Pau il fallait revenir entre les tournois il fallait revenir faire les gardes au bataillon de Joinville donc c'est vraiment quelque chose de pas approprié pour un joueur qui est dans le top 60 et ça fait que je me suis blessé j'ai perdu confiance mais forcément les moyens financiers ça devient le plus difficile donc tout ça c'est un peu mis en place et après j'ai pas réussi à retrouver cette bonne alchimie en sachant que je voulais rester fidèle à mon équipe jusqu'à un certain temps après j'ai basculé j'ai essayé je suis allé sur Paris pour essayer de changer un peu de structure mais entre guillemets j'avais perdu le fil et j'étais sorti trop du processus et j'étais trop dans le résultat et à un moment donné j'ai pas retrouvé le fil si ce n'est que tout ça en fait j'ai navigué entre 100 et 200 le reste de ma carrière mais tout ça le fait d'être tout seul d'apprendre d'avoir ses épreuves comme j'ai eu quelqu'un qui aime bien réfléchir j'ai fait ma préparation physique un peu tout seul à un moment donné à mon entraînement tout ça je dirais était un mal pour un bien et m'a servi en tant qu'entraîneur après d'accord ton coup le plus naturel c'était lequel ? Au revers on verra demain ton plus gros frisson sur un cours en termes d'ambiance alors le plus gros frisson bon c'est ça c'est la victoire en finale à Palerme pour gagner ton vraiment ça et du coup tu as eu une sélection en Coupe Davis ou pas ? non j'ai pas eu une sélection donc deux fois pas loin donc cette fois pour la finale parce qu'on était c'était Patrice Algeoir qui nous avait appelé à l'époque parce qu'il était l'entraîneur de la Coupe Davis pour me dire que je n'étais pas pris donc c'était là où j'étais le plus proche et l'autre année quand on a joué la Suisse la Suisse en France dans les arènes de Nîmes en 1992 d'accord quels étaient les numéros 1 mondiaux de la période où tu étais sur le circuit ? alors j'ai joué le numéro 1 j'ai joué Edberg et j'ai joué Stéphane Edberg j'ai pas joué Sampras j'ai joué Jim Courrier j'ai joué Bruguera plusieurs fois j'ai joué Buster quand il était numéro 1 j'ai joué que j'ai joué après ce qui était numéro 1 ça a été Sampras Agassi Buster à un certain temps Edberg tu aurais une ou deux deux histoires de choses vécues avec ces légendes un peu du sport du tennis ? mais ouais tu vois il y a quelques petites choses qui m'ont marqué d'une part c'était Becker tu vois quand je me rappelle en 1991 donc je me suis à Tokyo tu vois à Tokyo c'était un tour indoor à l'époque en fin d'année ouais et ce qui m'a un peu marqué c'est deux attitudes de sa part que j'ai jamais retrouvé même en tant qu'entraîneur un peu de la part de l'handel quand c'est entraîneur mais tu vois la façon il rentrait 5 minutes avant sur le terrain d'entraînement par exemple mettre un peu de pression pour qu'on finisse l'entraînement ou dans les vestiaires tu vois il regardait d'une certaine façon moi j'étais un peu nouveau j'arrivais donc forcément il savait que tu as l'air sa façon de mettre un peu mettre la pression à travers des actions comme ça il y a ça pour Becker pour l'handel c'était marrant parce que pareil des fois on était à l'époque c'est pas que des transports chacun avait sa voiture t'avais des bus tu vois où tous les joueurs rentraient t'avais Edberg t'avais l'handel où il était dans le bus et t'as l'handel je me rappelle une fois il y avait un problème de circulation et en fait contrairement à ce qu'il était sur le coup il racontait toujours des blagues il était assez marrant il était très caustique c'était le bout en train un peu dans le bus et après l'élégance après Stéphane Edberg c'était ça c'était le décalage il était très agressif sur le coup mais quelqu'un de très très gentil en dehors très très gentil en dehors est-ce que tu te souviens d'une fiesta en particulier que t'as faite sur le circuit ? non je suis pas du style je suis pas du style à faire la fête donc j'ai pas de j'ai pas de souvenirs j'ai plutôt en famille pour moi tu préférais jouer en 10 ans de carrière ? les Boutois évidemment Roland-Garros Roland-Garros c'était là quand t'es français c'était c'était le plus haut mais après là où j'ai toujours bien aimé j'ai beaucoup aimé par rapport à la ville c'est Rome aussi j'ai un penchant pour Rome aussi Rome ouais le site est tellement ouais le site c'est incroyable la ville le site et du coup comment s'est passé à la fin de ta carrière et le fait que tu songes à tout de suite coacher parce que t'as vachement enchaîné direct en arrêtant comment ça s'est passé tout ça ? en fait c'est vrai que ça s'est fait rapide voilà ça s'est fait à peu près à un moment donné je t'ai sorti des 200 premiers effectivement ça devient vraiment compliqué financièrement quand tu sors des 200 premiers même si tu peux à l'époque tu pouvais jouer des matchs par équipe en Allemagne en France tu fais des tournois à tennis pro on arrivait quand même à gagner sa vie quand même mais à un moment donné j'arrivais à 29 ans donc avec ma copine de l'époque mais qui est devenue ma femme par exemple après décision aussi c'était le moment de se poser de fonder une famille et donc ça ça s'est fait ça s'est fait naturellement t'es lassé un peu du circuit quand même ouais ouais j'avais l'impression d'avoir quand même fait le tour par rapport à moi j'ai d'avoir fait le tour j'ai d'avoir fait le tour de la question et j'ai pas j'ai pas j'avais pas perçu de levier pour pouvoir passer pour revenir dans les 100 premiers etc donc j'avais vraiment j'ai pas de pas de regrets et même maintenant il y avait à l'époque par rapport en ayant fait le tour de la question c'était le bon choix ok comment s'est passé le rapprochement du coup avec Jérémy même si vous êtes tous les deux de pot donc a priori ça paraît assez évident mais ce qui paraît fou c'est de partir d'aussi loin enfin comment t'as accepté ce challenge alors que t'aurais peut-être pu partir avec un joueur déjà dans les meilleurs français enfin j'en sais rien tu vois comment ça s'est fait tout ça voilà en fait les choses se sont faites naturellement en fait là quand j'ai arrêté il y avait Emmanuel Kuretchette qui était une joueuse qui était 180ème à la WTA qui était de pot aussi et qui m'a demandé de l'aider de faire voilà de faire quelques tournois avec elle donc ça a commencé comme ça et en parallèle puisque c'était quelque chose qui me trottait dans la tête par rapport à mon histoire personnelle c'est de créer un petit sport étude pour les jeunes de la région qui n'avaient pas forcément le niveau ou l'envie d'aller dans la structure fédérale et donc par rapport aux propres expériences donc là j'ai créé dans le club de mon ancien entraîneur qui existe toujours l'académie existe toujours mais moi je n'y suis plus donc on a créé en fait un sport étude dans son club donc on a négocié des petits horaires aménagés avec les lycées collèges voilà on a fait un peu de publicité donc c'est comme faire une petite entreprise et donc ça a commencé ça a commencé là et Jérémy a fait partie de voilà de ces premières personnes il y en avait une dizaine au tout début et donc ça m'a permis de gagner ma vie d'apprendre à enseigner et puis en parallèle voilà donc j'ai entraîné pendant quelques temps Emmanuel Curuchet qui a décidé après ensuite de se marier de faire des enfants un choix personnel elle a rapidement décidé d'arrêter moi j'ai embrayé en fait la relation c'est tout de suite voilà moi j'ai trouvé que ce jeune Jérémy il avait 11 ans à l'époque donc c'était en c'était en 99 il était en 87 mais il avait 12 ans et donc il était dans l'académie et j'ai trouvé qu'il avait des qualités et surtout l'envie mais bon voilà et donc là je me suis investi en dehors de mon académie je me suis investi pour essayer de mettre en place déjà un projet de haut niveau sur un jeune qui avait des qualités et qui avait l'envie de mettre un peu déjà ce processus en place et ça a très bien marché avec lui avec ses parents on a discuté on a mis tout ça en place et donc moi en parallèle j'avais mon académie la route a été hyper longue ça a duré 11 ans avec Jérémy est-ce que tu peux nous donner les 2-3 souvenirs sportifs qui t'ont le plus marqué ? ouais effectivement les gros souvenirs c'est quand il gagne Wimbledon Junior ça c'était le plus gros le plus gros souvenir Wimbledon Junior bon voilà c'était un super souvenir il bat qui au passage en Junior ? il bat Robin Azeu en finale ouais après il y avait Donald Young qui était très fort à l'époque il avait joué des joueurs bon à l'US Open il avait battu Silic il avait perdu en finale de l'US Open Junior aussi mais il avait battu Silic c'était les meilleurs c'était Silic Donald Young il t'a mis de l'année combien Junior ? le 3ème et à ce moment-là tu sens que ça peut causer force sur le circuit ou tu restes quand même incertain à te dire c'est un autre monde il ne faut pas s'emballer ? non non là déjà là on voit puisque le projet est parti de loin donc vraiment le projet sportif par contre là j'ai mis en place autour de lui des compétences de l'expérience en termes de kiné de physio déjà très tôt les éléments qui vont faire que le jeune va pouvoir se développer physiquement dans sa technique dans sa tactique et puis surtout le fait de pouvoir évoluer s'il en avait le souhait de pouvoir continuer sur le circuit professionnel et je savais très bien qu'à cette époque-là contrairement à mon époque mais là c'était Patrice Dominguez il nous a aidé à partir du moment où Jérémy a eu ses résultats en junior il nous a aidé financièrement pour qu'on puisse faire la basule et partir tenter notre chance sur le circuit professionnel ça c'était un élément déterminant il met une sorte de bourse à disposition finalement c'est ça c'était peut-être le premier vraiment à mettre les moyens sur des projets individuels en dehors du système fédéral et ça c'était bien parce que comme ça Jérémy il a toujours eu le choix il a eu le choix d'aller à Poitiers d'aller à l'INSEP mais il a toujours préféré parce que d'une part parce qu'effectivement il y avait une relation de confiance il avait des résultats et donc là avec cette aide fédérale ça nous a permis comme il a bien joué en junior aussi il a eu des sponsors donc ça nous a permis de basculer de tenter notre chance à partir du moment où on était d'accord l'un et l'autre sur le circuit professionnel et là effectivement ça a été assez rapide aussi dans son cas puisqu'il a gagné il est entré dans les 100 en 2008 c'est ça en 2008 puisqu'il fait 8ème à Roland-Garros et il gagne le tournoi de Stuttgart son premier titre pour l'instant de son seul j'espère qu'il en aura d'autres mais un titre à Stuttgart qu'est-ce que tu penses lui avoir même si c'est un peu dur à isoler parce que quand tu pars de 15-5 t'as l'impression que t'as tout appris au mec mais l'essence de ce que tu penses lui avoir appris c'est quoi ? c'est ça c'est-à-dire que en fait l'entraîneur tu vois l'entraîneur quand il fait de la formation donc on va dire même si l'entraîneur formateur il est important parce qu'en fait le jeune il est à l'écoute tu vois il est à l'écoute c'est une éponge donc là les belles années avec un jeune joueur pour des entraîneurs tu vois passionnés c'est entre voilà quand ils sont jeunes jusqu'à jusqu'à qu'ils soient juniors jusqu'à avant qu'ils soient sur le circuit pro même s'ils sont toujours en formation mais le gros de la formation il se passe là donc là par rapport à mon expérience d'ancien joueur j'ai mis en place les éléments autour de lui c'est-à-dire que d'avoir un bon préparateur physique en relation avec qu'il comprenne le tennis d'avoir un suivi très tôt au niveau d'ostéopathique ça c'est très important pour éviter les blessures et on le voit maintenant il est encore c'est un joueur qui fait une belle carrière qui est constant et qui est encore dans les 50 premiers et qui a aujourd'hui à Jermy il est né en 87 donc il a 33 ans donc il a fait quand même une BK donc ça veut dire que les choses ont été bien faites donc c'est ça et puis mettre en place le processus technique qui ne soit pas limité techniquement même si à l'époque certains entraîneurs me disaient avec sa prise fermée en coude roi il n'arrivera jamais à jouer sur herbe ou à jouer à un certain niveau donc moi par rapport à ça j'ai réussi à mettre en place tout ce processus qui lui a permis au moins de ne pas le couper du très haut niveau et après l'avenir nous a donné raison c'est-à-dire ça a été un joueur professionnel jusqu'à ce jour sa carrière n'est pas finie il a pour l'instant fait une longue carrière et toi qu'est-ce que tu as appris à son contact ? c'est génial parce que toujours pareil un entraîneur il va exister que s'il a un joueur qui a des qualités même si effectivement si tu mets un joueur avec des qualités un joueur jeune avec des qualités bon avec mon expérience maintenant puisque j'ai quand même eu d'autres expériences après Jérémy l'entraîneur il fait quand même des différences mais si tu n'as pas un athlète qui a des qualités suffisantes que ce soit mentale ou physique bon c'est sûr que c'est plus difficile donc Jérémy j'ai eu la chance qu'il ait ses qualités athlétiques qu'il ait eu envie de s'inscrire dans un projet que son entourage aussi était d'accord ils m'ont fait confiance donc moi j'ai appris donc ça c'était la première condition et après moi j'ai appris j'avais mon expert en entraîneur ma réflexion quand même déjà quand je suis joueur j'étais déjà en réflexion en temps d'entraîneur et j'ai beaucoup appris surtout à enseigner c'est-à-dire qu'en même temps que je formais Jérémy j'ai appris parce que ce n'est pas le fait d'avoir simplement été un ancien en joueur de haut niveau pour moi ça ça ne suffisait pas c'est pour ça que comme j'ai eu des propositions d'entraîner directement des joueurs sur le circuit ou de travailler à la fédération j'ai préféré faire la démarche de créer ma propre entre guillemets académie avec un ancien entraîneur d'apprendre le métier technique et ça avec avec le passé maintenant ça m'a beaucoup servi dans mes aventures futures j'ai été capable comme j'ai appris le métier d'enseignant parce que c'est un métier le métier d'enseignant d'apprendre à changer techniquement un coup d'apprendre tout le processus ça m'a donné une force par rapport à d'autres entraîneurs qui n'avaient pas eu ce cursus là et comme tu étais éloigné la plupart du temps sur le circuit tu avais mis des profs référents dans ton académie comment elle tournait en ton absence voilà c'est ça donc ça ça a été la problématique c'est à dire on était que tous les deux avec Jean-Louis Ranceuzo donc on s'est entraîneur et après la bascule s'est faite donc la bascule s'est faite à partir du moment où j'ai dû être à plein temps avec Jérémy sur le circuit professionnel c'est à dire qu'il est rentré dans les 100 premiers et là pour moi c'était difficile surtout dans le contexte économique en France à l'époque où la fédération était omniprésente c'est difficile maintenant il y a un peu plus d'ouverture il y a plus d'académies un peu privées parce que voilà la fédération en délègue un peu plus mais à l'époque c'était difficile donc j'ai eu un choix à faire j'ai eu un choix à faire voilà entre le fait de progrès dans mon académie de trouver des personnes de tout structurer donc j'ai estimé que l'énergie l'énergie allait être mieux utilisée si je me concentrais vraiment parce que c'était une aventure un peu exceptionnelle on a été le seul on est le seul duo en France de partir de 15-5 je dis en France chez les hommes chez les filles ça a été fait avec Nathalie Tosia et certains autres mais en France on est le seul duo de 15-5 à 31ème mondial on est le seul en étant hors système fédéral donc là donc le j'ai tenté ça parce que ça valait le coup ça valait le coup et de mettre de focaliser mon énergie sur ça et t'arrives à ne pas être rancunier de la fin de notre histoire ? mais écoute comme dans toute séparation il faut être lucide il y a des fautes des deux côtés il y a eu des erreurs des deux côtés ça c'est assez important bon après il y a eu voilà c'est toujours personne ne veut en arriver c'est tellement une belle histoire de partir de 15-5 en France forcément tu ne fais pas ça tu sais quand tu pour n'importe tu parles avec n'importe quel entraîneur allez ok ils disent ouais mais c'est facile Jérémy il avait des qualités Charbi etc mais bon allez ok faites la même chose prenez un gamin en disant organisez-vous financièrement et familialement pour le faire pour prendre le risque d'arrêter ton académie et de partir avec le jeune sur le circuit sans garantie tu as une famille à nourrir etc faites-le et après on en reparle donc voilà moi ça s'est mal terminé c'est vraiment dommage parce que c'était une aventure qui est vraiment partie sur des bases humaines de toute façon dans le sport si tu n'es pas passionné si tu n'es pas dans une base humaine tu ne peux pas réussir et l'aspect financier on y a pensé parce que ça ne s'est pas fait comme ça on a fait on a essayé à tous les stades de faire ce qu'il fallait pour que ça soit un système où le joueur il n'a pas de pression financière donc on était vraiment payé qu'au résultat mais malheureusement on a été un peu victime c'est-à-dire qu'à l'époque c'est-à-dire qu'on s'est protégé puisqu'on a fait un contrat on s'est protégé l'un l'autre par un contrat et c'est vrai qu'à un moment donné ce contrat était peut-être un peu surprotecteur mais quand on regarde c'est pour ça que le procès entre guillemets m'a donné raison donc j'ai gagné le procès parce qu'à un moment donné les éléments étaient quand même malgré tout en faveur du joueur il ne faut pas oublier même si le joueur quand Jérémy est rentré en premier mondiaux et qu'il paye une certaine somme bon mais il ne faut pas oublier tout ce qui a été investi avant et quelque part les points de friction se sont passés là sur l'aspect contrat mais la détérioration n'est pas venue complètement de l'aspect financier pas du tout de l'aspect financier ça a été plutôt l'aspect relationnel au départ où je ne me suis pas senti respecté par certaines personnes autour de Jérémy ok pas trop chaud vous vous comprenez aujourd'hui sur le circuit sur les tournois ouais c'est un peu quand j'ai entraîné Vacek Vacek a joué contre lui bon avec le temps les choses se sont un peu assouplies après bon malheureusement c'est tellement difficile quand il y a un procès il y a tellement de traces qui ont été faites c'est quand les avocats s'emmènent c'est vraiment des grosses déchirures ça c'est dommage parce que voilà toutes les choses sont exagérées donc là forcément tu ne reconnais plus ton histoire donc ça fait remonter des choses qui ne sont pas bonnes après je pense que je pense que l'un et l'autre on sait ce qu'on a je veux dire on sait ce qu'on a vécu ce qu'on a fait l'un pour l'autre donc il y a quand même au fond un respect qui est là un respect qui est là donc pour l'instant effectivement on ne se reparle pas bon Félix s'est entraîné avec lui on a partagé le cours on s'entraîne ensemble je veux dire il n'y a pas de je veux dire il n'y a pas de il n'y a pas de d'agressivité entre nous mais c'est dommage peut-être qu'un jour le temps sera venu pour se reparler mais c'est vrai que ce n'est pas évident dans le contexte de compétition parce qu'après j'ai entraîné quand même des joueurs qui sont en compétition directe et en mode compétition donc on va dire que les conditions ne sont pas favorables pour ça après tu embrayes avec Caro Garcia qu'est-ce que tu as vécu avec et qu'est-ce que tu en as tiré avec recul voilà encore super expérience c'est-à-dire qu'on avait une expérience en fait où là j'avais plus un rôle un rôle différent un rôle c'est-à-dire que j'étais entre guillemets conseiller de Louis-Paul Garcia déjà à l'époque puisque Louis-Paul c'était clair dans sa tête il voulait entraîner sa fille donc voilà j'étais un rôle plutôt de conseiller et de temps en temps j'étais bien sûr sur le cours mais je n'avais pas le lien direct avec le joueur donc c'était vraiment un rôle un peu différent mais là aussi voilà la chance de travailler avec une super athlète même s'ils ont toujours voulu et ça il faut aussi respecter voulu faire leur projet familial mais voilà moi c'était une grosse expérience parce que pareil tu apprends toujours comment adapter ton coaching à une joueuse qui a un projet familial fort où le papa a un rôle très important et donc moi par contre la rupture après s'est très bien passé parce que en fait le papa a souhaité à chaque fois puis il y a eu Nathalie Tausia aussi qui a pris ma suite et qui a eu un peu le même rôle et le papa ça a toujours été clair pour lui qui souhaitait de toute façon entraîner sa fille et ça c'est très bien fait on a appris les uns des autres et voilà puis on se croise là par contre on a des très bonnes relations on échange on continue à échanger tous ensemble après tu as eu une belle aventure avec Vasek Pospizil un peu plus longue qu'avec Caro vous êtes parti de loin il était 600ème mondial vous êtes monté hyper haut 25ème 4ème en double tu disais tout à l'heure tu as reproduit un succès un peu à la Jérémy en partant de moins loin mais c'est incroyable quelque part de vivre deux aventures comme ça qu'est-ce que tu peux nous en raconter avec Vasek c'est un super souvenir parce que c'était une période de 4 ans il était 140ème mondial quand j'ai commencé il était déjà 140ème donc il était déjà 140ème donc c'était en il est de 90 et on a commencé en fin 2012 donc il avait il avait 22 ans il allait avoir 23 ans donc c'était déjà un joueur déjà formé un joueur professionnel 141 mondial un certain âge et là c'est 4 saisons que enfin pas que des bons souvenirs mais c'est super relation c'est un mec qui est très bien un mec intelligent et là par contre c'est là où un joueur qui est déjà 140ème mondial qui a 22 ans et demi qui va avoir 23 ans et là mon expérience en fait d'enseignant d'avoir appris à faire évoluer quelqu'un techniquement voilà et avoir vécu tout le processus que j'ai vécu avec Jérémy là ça m'a bien aidé parce qu'en fait Vacek était un joueur qui avait des qualités physiques des qualités mentales qui était un gros 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 travailleur ça c'était son point fort gros travailleur ça c'est vraiment sa première qualité et là j'ai pu développer en fait sa technique c'est-à-dire qu'il avait un potentiel de service mais il ne servait pas très bien il avait un coup droit pareil très bon qualité de relâchement mais pas très performant et j'ai pu le faire évoluer techniquement donc ça c'est intéressant parce qu'on dit souvent on ne peut pas faire évoluer techniquement un joueur etc et là mon ajout ma compétence technique s'est réellement mis en place avec lui et là à partir du moment où on a commencé bizarrement d'ailleurs parce qu'on a fait un test ensemble fin 2012 et ça a tout de suite matché c'était à Vienne autour de Vienne il passe les qualifs ça a tout de suite matché et puis après il a eu une mononucléose quand on a commencé la off-season au mois de décembre donc la mononucléose off pendant deux mois et on a repris on a repris en fin février de zéro sans off-season sans entraînement sans rien et c'était en 2013 et c'est là où il fait une super année et là comme je l'ai dit l'alchimie était tellement bonne entre nous mes compétences matchaient complètement avec ses besoins de rendre son jeu en fait plus propre techniquement parce qu'il avait des qualités physiques et grosses qualités mentales et là ça a tout de suite matché et il est monté très vite 31ème en 2013 puis 25ème en 2014 ou 2015 je ne sais plus et là super quoi c'est Louis Borfiga DTN l'équivalent du DTN au Canada qui t'appelle du coup tu étais détaché par la FED ou tu étais à ton compte non en fait moi j'ai toujours j'étais toujours en freelance même quand j'étais avec Jérémy évidemment j'étais travailleur indépendant avec Caroline Garcia j'étais en prestation de service la FED me paya la semaine pour travailler avec Caroline et là quand ça s'est terminé Louis Borfiga m'a appelé pour que ça a misé et là pareil j'étais en freelance pour la FED de Tennis Canada et après j'ai basculé en direct avec le joueur parce que une fois que le joueur n'en est en premier après c'est le joueur qui te paye en direct ok si tu devais isoler 2-3 souvenirs sportifs marquants avec Vasek ça serait lequel ? ouais avec Vasek c'était énorme c'est-à-dire que là il est monté progressivement donc on a en 2013 donc en mars quand on a presse à Monocleurs on a repris là et c'est monté progressivement on s'entendait bien il a progressé et puis là il a gagné Challenger il a eu plusieurs Challengers différentes sur face il s'est qualifié à Roland et puis là il a explosé l'été là il fait la demi-finale au Master Meal de Montréal en 7-6 3ème sur Raonich en demi-finale et là c'était tu vois c'est un joueur qui s'exprime sur le cours il est charismatique en plus il parlait avec moi il a perfectionné il parlait un peu français mais il a perfectionné son français donc à Montréal il a tout de suite une cote un peu d'amour avec le public là il y avait une ambiance incroyable c'était le premier gros souvenir en 2013 donc là il monte il monte rapidement il finit en 2013 31ème mondial et puis après on reprend on fait une bonne préparation on reprend et puis là par contre l'Australie Open boum avant de jouer vers Rinka il se bloque au dos il se bloque au dos et on s'aperçoit qu'en fait depuis quelques années puisqu'il a fait un scanner il avait trois protusions discales au niveau du dos des anciennes protusions discales qui se sont formées quand il était en formation quand il a fait sa croissance et donc là on est rentré dans une deuxième phase c'était de gérer de gérer ces trois derniers discales donc il a pu gérer jusqu'à l'année dernière tu vois l'année dernière il s'est fait au PR et là il est revenu sur le cercle l'année dernière et donc ça a l'air d'être mieux pour lui on a passé les trois saisons d'après à gérer ce problème de dos voilà donc tu vois de gérer ce problème là et on a réussi avec des demi-saisons entre guillées demi-saisons trois quarts de saison à stabiliser son niveau puisqu'il a fait ses quatre saisons dans les 50 premiers avec un pic à 25 et là dessus voilà en 2014 il fait sa finale à Washington il fait sa finale à Washington il gagne Wimbledon en double avec Jack Sock et puis en 2015 voilà en 2015 il fait la quarte de finale en simple à Wimbledon donc ça c'est moi en tant que coach c'est un super contre Murray sur le central c'était avec Beckham qui était de rang derrière avec la royauté là à côté c'est quand même des moments sur le central c'est quand même des moments inoubliables incroyable et donc finalement c'est pour ça qu'il n'a pas réussi à se stabiliser à ce classement là c'est à cause de ses pépins physiques ouais franchement bon j'espère j'espère que là maintenant parce qu'il a fait la transition de se faire opérer il est bien revenu il a des bons résultats quand même l'année dernière il n'est pas encore revenu à son niveau qu'il avait mais nous en fait quand on est arrivé à notre dernière année en 2016 avant 2015 on essayait encore une ou deux saisons ensemble pour essayer d'accrocher le top 20 etc donc on avait décidé l'un et l'autre on se donnait cette chance là si on n'y arrivait pas on se séparait de l'un et l'autre pour essayer de trouver notre ressource on va partir sur d'autres aventures parce qu'il y avait des jeunes joueurs qui arrivaient au Canada donc les choses se sont bien faites naturellement et on a décidé effectivement son dos était quand même une problématique qui était difficile à gérer pour passer le cap au-dessus parce qu'après ce qui nous manquait c'était la constance qu'il puisse bien jouer et c'était surtout sur terre battue où son dos le faisait souffrir et même en se croisant la saison de terre ça ne l'aurait pas forcément fait ? on a essayé mais on n'a pas réussi parce qu'on avait la problématique de son dos après il y avait une autre problématique c'est que c'est un des joueurs qui transpire le plus donc sur les conditions humides il y avait aussi cette problématique-là donc voilà c'était un peu on avait un peu des demi-trois quarts de saison c'était pas si évident que ça et on n'a pas réussi à augmenter cette constance dans le résultat pour passer le cap au-dessus donc après tu embrayes avec ce qui s'appelle une Ferrari dans le milieu Félix, Auger et Eliassine un poulain en or on peut l'appeler comme ça c'est quand même incroyable tu envoies ton troisième joueur plus une joueuse mais d'élite tu vas les chercher où ? comment ça se passe ? c'est quoi ta boîte secrète ? ben voilà après comme je ne suis pas on m'a posé la question parce qu'il y a Carole Bouchard qui a fait une interview sur les coachs sur la précarité des coachs et en ce moment par rapport à la situation à un moment donné de toute façon le timing les choses arrivent déjà il faut avoir quand même la compétence tu ne peux pas arriver tu ne peux pas entraîner à Félix Auger et Eliassine même puisqu'il est cité après ses juniors ça ne se fait pas comme ça donc forcément par rapport à ma légitimité par rapport au travail que j'avais fait de processus avec Jérémy et forcément Louis G. Borfiguet et Guillaume Marx qui s'occupaient de Félix dans la formation de Félix on était en contact et ils ont vu voilà mes compétences mon sérieux et ma capacité à travailler en binôme avec Guillaume Marx parce qu'on voulait aussi qu'il y ait une continuité dans le travail et Félix aussi donc voilà la connexion s'est faite s'est faite rapidement et c'est l'alchimie pareil que ce soit entre Guillaume voilà son équipe Nicolas Perrot qui était préparateur physique là au sein on y a ajouté un préparateur un physio qui travaillait avec moi quand il était avec Vachek qui a des bonnes valeurs qui est quelqu'un qui connaît le circuit qui s'appelle André Svial donc là l'alchimie avec Félix a tout de suite cliqué parce que lui on voit il a une éducation qui est très bonne et c'est quelqu'un de très bien structuré mentalement il sait ce qu'il veut donc tout ça et évidemment c'est un athlète extraordinaire donc les choses ont cliqué et forcément enfin forcément c'est pas une garantie mais voilà avec la compétence et l'engagement de son équipe ses qualités et son engagement ça nous a amené pour l'instant à 17ème jour mondial avec les résultats que tu connais et j'espère qu'on pourra aller plus loin et puis voilà puis après moi pour rapport à mon histoire moi je me sens prêt comme tu disais c'est une question de timing les choses arrivent voilà au bon moment parce que tu les mérites aussi quoi je veux dire ça c'est pas comme au hasard et donc maintenant je me sens voilà je me sens prêt toujours pareil tu te sens prêt à passer tout ce que tu construis avant pour te permettre normalement te permettre à chaque fois j'ai toujours tu vois personnellement moi j'étais 59ème mondial après j'ai eu Jérémy 31ème Balcek 25 là Félix 17ème bon mais je te cache pas que l'objectif c'est d'aller d'accrocher au moins un tour du grand chame avec lui puisque lui de toute façon c'est son projet et moi en tant qu'entraîneur parce que les entraîneurs ils ont aussi leur projet c'est d'aller et aujourd'hui autant à l'époque je m'en tu sais il faut aussi se sentir dans la peau de celui qui va pouvoir et autant en tant qu'entraîneur avec Jérémy à l'époque bon oui t'as envie d'y aller ou moi en tant que joueur tu dis ouais je vais être dans les 100 mais tu sais il faut aussi se sentir autant maintenant par rapport à j'ai 50 ans j'ai une expérience je me sens moi en tant qu'entraîneur capable d'aller d'amener un joueur d'approcher un titre du grand chame tu lui vois quelle marge de progression à Félix ? la marge de progression elle est évidemment il y a 19 ans elle est encore elle est dans tous les domaines techniquement tactiquement physiquement mentalement c'est quoi ses forces ? alors ses forces bon il est très athlétique c'est quelqu'un de très athlétique il est à fois puissant endurant coordonné rapide c'est ça qui frappe et évidemment avec une tête bien faite c'est quelqu'un par son éducation parce que je ne connaissais pas ses parents mais j'ai appris à connaître ses parents son entourage très bonne valeur très bonne valeur et donc forcément lui aussi tout ça est déjà que ce soit au niveau mental parce que c'est ça le plus important au niveau mental et au niveau physique les valeurs sont déjà très élevées donc forcément quand tu pars de là il y a une part de chance quelque part aussi dans tes collaborations parce qu'il faut tellement bien s'entendre fitter humainement parlant avec les personnes que tu accompagnes tu dirais que tu es quelqu'un de vachement souple du coup au niveau de ton caractère pour pouvoir t'adapter aux joueurs ou comment ça s'est produit à chaque fois ? en fait il y a deux aspects en fait le fait d'avoir construit aussi ma carrière d'entraîneur de façon indépendante j'ai pu aussi développer le fait de choisir mes projets donc c'est pas voilà ça c'est déjà le point principal et puis après voilà un entraîneur déjà je vais dire c'est 75% 80% de voilà de 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 la réponse à ta question et après les 10-15% voilà l'entraîneur de toute façon il va s'adapter il est au service du joueur il n'est pas sur la scène et voilà il met en place les choses qu'il font donc forcément le caractère voilà l'ego je dirais l'ego je n'ai pas été suffisamment un très grand joueur pour pour avoir un ego mal placé mais suffisamment quand même pour comprendre certaines choses tu vois c'est un peu cette alchimie qui se met en place c'est qui fait que voilà tu as des compétences pour pouvoir faire ce métier avec la passion parce que je veux dire ce métier là si tu n'es pas passionné si tu n'es pas passionné comme c'est il y a une il y a une composante humaine qui est tellement importante parce que tu vis tu sais toute l'année avec ton joueur avec un jeune joueur parce que les joueurs sont plus jeunes que les entraîneurs quand même normalement donc forcément tu tu as des qualités techniques que tu apportes tu apportes un service mais en même temps tu développes tu développes ton joueur humainement tu es dans un développement personnel donc forcément il faut faire ça avec passion parce que il y a tellement d'émotions tellement de voyages tellement de pressions que si tu n'es pas passionné tu ne peux pas tu ne peux pas tu ne peux pas absorber ça tu ne peux pas absorber ces choses là pourquoi fonctionner en binôme avec Guillaume Marx pour coacher Félix ? écoute déjà je trouve que c'est très bien comme moi à l'époque j'avais fait ça avec Jérémy Charly par exemple parce qu'on ne sait pas trop mais c'est que moi j'avais pris quand Jérémy avant qu'il soit dans les 100 premiers j'avais fait rentrer dans l'équipe Jacques Hervé Jacques Hervé qui a été un joueur de première série et qui a entraîné qui a entraîné plusieurs qui a formé et entraîné plusieurs numéros mondiaux en double donc Boupati Paes et des joueurs de simple comme Lionel Roux Byron Black qui était dans le top 20 et donc ça on ne le sait pas trop tu vois par rapport à c'est que voilà c'est important à un moment donné aussi de s'entourer donc de personnes qui peuvent t'apporter je veux dire d'avoir un regard extérieur aussi sur ton coaching et donc avec Guillaume qui a formé je veux dire qui a entraîné pendant je ne dis pas de bêtises mais je crois trois ans avant moi qui a entraîné aussi Félix même s'il était avec son père aussi avant et donc là ils avaient une très bonne relation ensemble de s'appuyer sur ça une bonne connaissance Guillaume qui a des très bonnes valeurs et puis l'ayant vécu maintenant depuis 4 ans puisque ça fait quand même 4 saisons qu'on a fait tous ensemble je pense que c'est la bonne formule il y a plus d'avantages que d'inconvénients à partir du moment où on partage les bonnes valeurs à deux coaches qu'on partage la même vision et bien en fait il y a plein d'avantages c'est à dire que on partage la responsabilité on s'entraide on évite un peu le problème d'usure aussi quand tu es toujours avec ton même joueur il y a un phénomène d'usure qui se crée on est deux yeux à avoir le problème le problème avec une vision un aspect un aspect un peu différent avec des angles différents et voilà donc là et puis l'aspect des voyages aussi tu sais quand tu as une famille bon Guillaume a une famille a 3 enfants moi j'ai 2 enfants on le voit je veux dire cet engagement cette passion mais il y a aussi l'équilibre familial et de se partager les voyages même si on se rejoint sur les gros tournois ensemble je trouve que ça ça a beaucoup plus avantage d'être à 2 à partir du moment où on a les mêmes valeurs que d'être tout seul est-ce que tu ressens cette espèce d'épée de Damoclès d'être coach indépendant plutôt que coach fédéral où tu as une sorte de contrat de salaire de sécurité en fait moi je pense que c'est pas compatible le haut niveau n'est pas compatible avec le système d'être voilà d'avoir on doit être dans le même bateau que son joueur c'est à dire que la compétition la compétition c'est l'adaptation il faut être un petit bateau il faut être il faut être dans un système qui est complètement voilà réactif d'adaptation très rapide donc forcément l'aspect financier donc le statut de l'entraîneur il doit être très proche de celui du joueur le joueur il n'est pas salarié il n'a pas son salaire qui tombe chaque mois s'il gagne voilà alors tout ça permet en fait quand l'entraîneur est dans le même système que son joueur à un moment donné de toute façon il va lui dire ce qu'il a à dire au moment où il faut c'est à dire il va lui dire blanc quand il faut dire blanc il va lui dire noir quand il faut dire noir il ne va pas lui dire gris et quand de toute façon quand tu es indépendant comme j'ai été en fait tout le temps tu mets l'environnement qui crée les conditions pour que tu sois dans cet état d'esprit tu n'as pas le choix tu n'as pas le choix si tu veux être performant voilà et voilà donc forcément ça a de la précarité de l'instabilité mais c'est ça la compétition c'est ça si tu veux si tu veux aller accrocher les derniers les derniers maillots en haut ça c'est les 5% qui font partie alors effectivement en ce moment tu vas me répondre mais comment ça se construit en fait ça se construit et ça ne se décide pas comme ça parce qu'il faut quand même gagner sa vie du jour au lendemain on voit que le joueur il peut arrêter avec son coach etc mais je dirais que moi personnellement et c'est ce que j'ai toujours je donnais ce conseil aux membres de mon équipe que ce soit le physio etc de leur dire c'est important de ne pas être dépendant financièrement complètement du joueur donc ça ça se travaille ça se met en place et c'est pour ça que j'avais fait ce choix-là au tout départ et je ne regrette pas mis à part le fait d'avoir une famille solide il faut avoir un socle familial solide mais après ça c'est des valeurs etc mais c'est de construire une façon pour que tu puisses ne pas être complètement dépendant financièrement de ton joueur ça c'est une clé importante comment tu fais du coup quand tu as un joueur et que tu passes tout ton temps avec voilà c'est ça c'est pour ça je te dis ça ne décide pas du jour au lendemain c'est quelque chose c'est un projet toi aussi l'entraîneur il doit être dans un processus comme un joueur s'il n'est que dans le résultat et qu'il n'est pas dans un processus qu'il ne voit pas tous les aspects à un moment donné il va se retrouver confronté à une problématique donc c'est le je dirais aux entraîneurs mettez-vous dans un processus avec les tenants et les aboutissants les difficultés du métier de bien se renseigner et c'est pour ça que je ne regrette pas d'avoir créé moi au tout départ mon académie au départ pour créer je veux dire une forme de développement de développement financier personnel et d'avoir continué en parallèle parallèle des choses qui font que après tu peux après partir avec un seul joueur parce que imagine si tu as une précarité financière tu vas avec un joueur où c'est difficile finalement c'est-à-dire qu'à un moment donné avec un joueur il rentre dans l'essence et surtout à partir dans les 50 premiers il y a de la pression parce que le joueur commence à créer de l'argent les journalistes les sponsors il y a de l'attente quand on s'impère il faut être coupable il faut la responsabilité l'entraîneur il est là il a toute cette pression en main donc si lui il n'a pas un socle familial ou un socle personnel très solide et si en plus financièrement il est complètement dépendant de son joueur t'imagines bien qu'à un moment donné quand il faut lui rentrer dedans parce qu'il n'a pas envie d'entendre ce qu'il doit entendre si tu es dépendant tu vas y réfléchir à deux fois et donc là tu perds dans tous les cas tu es perdant parce que si tu lui dis si tu restes tiède par rapport à ce que tu as dû dire de toute façon tu ne vas pas arriver à le faire progresser quelque part ça va se payer c'est ça le métier d'entraîneur il est là quel a été ton plus gros craquage ta plus grosse la fois où tu as été le plus en colère en tant que coach sur le circuit et à cause de quoi ? le plus en colère ? non je n'ai jamais eu de la colère en tant que coach ok tu arrives vraiment à les gérer les émotions on les gère on ne peut pas elles sortent mais je n'en suis jamais arrivé à la colère parce qu'en fait le coach lui c'est le gardien du processus c'est à dire quand un coach lui il est toujours dans le futur il construit des choses donc le joueur lui dans le résultat il veut gagner il n'est pas content s'il ne gagne pas il ne veut pas perdre toi tu es le coach il est gardien du processus donc quand tu es gardien du processus tu n'as pas si tu arrives à la colère c'est que tu as mal fait ton boulot c'est que tu es sûr tu as de la frustration tu as des shots tu as des émotions tu es déçu mais tu ne peux pas être en colère pour moi comment tu continues de coacher à distance pendant le confinement ? c'est quoi le type de routine de rapport que tu as avec Félix ? on a une super équipe avec Guillaume avec Nicolas et le physio donc André Sial et avec le confinement etc donc lui on a mis l'accent sur la préparation physique c'est à dire qu'on fait un programme de développement physique pour justement on n'a jamais le temps sur le circuit avec l'enchaînement des tournois de travailler physiquement mais là c'est exactement ce qui est intéressant à l'âge de Félix de développer ses qualités et de passer du temps là-dessus comment tu gères le temps passé sur le portable avec les réseaux sociaux et compagnie ? on a eu ces discussions avec Félix etc moi j'ai avec mes enfants en garçon qui a 17 ans ma fille qui a 14 ans tu ne peux pas les couper parce que aujourd'hui même nous même toi je veux dire tu ne peux pas couper du portable des réseaux sociaux parce que la vie évolue les choses évoluent donc on ne peut pas se couper complètement par contre c'est comme tout c'est un outil il ne faut pas exagérer il faut savoir bien s'en servir donc c'est sûr pareil c'est l'éducation donc on a discuté avec Félix c'est son entourage nous de la bonne utilisation de faire attention parce que la difficulté pour un joueur même comme Félix c'est que quand il va perdre un match tu imagines bien tous les commentaires etc des réseaux sociaux donc forcément il les lit le joueur il les lit donc il y a un impact mais bon c'est l'éducation c'est de savoir avoir du détachement du détachement du regard journalistique des réseaux sociaux c'est l'éducation et Félix comme c'est quelqu'un qui a des bonnes bases il le gère bien vous n'avez pas forcément de règles il s'auto-gère assez facilement là-dessus ? oui les règles elles ne sont pas on ne force jamais en tant qu'entre eux moi je n'ai jamais forcé un joueur on lui explique on éduque on lui ouvre des facettes mais on ne force jamais c'est lui après la responsabilité sur le terrain pour qu'il soit le meilleur joueur de tennis possible il faut qu'il ait la responsabilité de ses coups donc il a forcément la responsabilité de ses décisions dans sa vie est-ce que tu as des anecdotes sympas vécues avec Roger Rapha ou Joko qui humanisent un peu ces champions ces espèces de légendes du tennis ? oui écoute on a eu la chance de passer 4 semaines avec Roger Federer parce que Félix a servi entre guillemets de sparring donc là c'était intéressant de voir un peu le Roger Federer c'était à Dubaï tu es parti il y a 4 semaines à Dubaï pendant l'inter-saison oui l'inter-saison c'est fin 2018 non fin 2017 c'est ça fin 2017 ok donc là Federer c'est sympa de voir comment il est c'est quelqu'un de très décontracté après l'anecdote je n'ai pas comme ça d'anecdote particulière il n'a pas une suite à l'année dans l'hôtel ça je ne sais pas je ne sais pas c'est là où on s'entraîne c'est là où il s'entraîne le club il est là le club il est là juste en dessous c'est là en dessous du Roger là où il y a le truc d'hélicoptère je ne sais pas si ça s'appelle comme ça mais c'est là où il y a le truc d'hélicoptère il peut se poser c'est pas la tour la grande la palme où il avait fait une exhibe avec Agassi à un moment donné voilà c'est là c'est là où on s'entraînait là mais bon après c'est quelqu'un de très bien par contre ce qui nous a frappé c'est le volume d'entraînement il ne paraît pas comme ça en cours agré mais il passe vraiment il a un gros volume d'entraînement ce qui représente combien de temps par jour quand on était avec nous après il ne montre pas ce qu'il fait physiquement parce qu'il a toujours été secret par rapport à ça on voyait juste s'échauffer sur le terrain mais bon des fois on s'entraînait 4 heures de tennis mais avec du bon volume plus il avait son physique à côté donc c'était des bonnes journées on croit que Roger qui est facile etc mais il passe du temps sur le cours avec Paganini du coup ils font leur prépa vraiment à l'abri c'est toujours à Vico à part l'échauffement le petit échauffement qu'il fait ok incroyable toujours tes secrets par rapport à ça et il a été il a eu envie de transmettre un peu à Félix il est dans l'échange pour lui permettre de comprendre de voir certaines choses ouais complètement même avec nous puisqu'on a eu l'occasion de manger avec lui le midi avec son entraîneur avec Ivan on le connait où j'ai un trou sur notre entraîneur et donc là on échangeait sur des sujets il était vraiment très ouvert très bienveillant envers Félix qu'est-ce que tu penses de son approche à Séverin et de leur collaboration à tous les deux c'est particulier c'est bien mais Roger il a toujours eu besoin d'avoir il a gardé ses piliers sur toi Paganini ça fait très longtemps Séverin il a toujours il a toujours très bien géré avec d'ajouter Ivan comme quelque part comme entraîneur au niveau conseiller il y a toujours c'est un grand professionnel tu le vois rien n'est fait au hasard quand tu vois tout est pensé c'est un très grand professionnel il est très relâché parce que tout est préparé chacun est à sa place évidemment il ne serait pas Roger mais après de l'intérieur tu vois que ça ne repose pas sur du hasard et Raphaël Joko tu as des trucs vécu un peu avec eux ? Raphaël Joko on s'est entraîné que ce soit avec Vacek ou avec Félix mais on s'est juste entraîné il n'y a pas eu de choses c'est toujours très bien placé il n'y a pas eu non je n'ai pas de choses particulières à te raconter toi tu continues de jouer très régulièrement tu continues de bien sentir la balle si je n'ai pas bougé ça va donc on continue un peu à taper des fois mais de moins en moins parce que c'est vrai que maintenant en plus sur les circuits il y a beaucoup de sparring les tournois offrent des sparring même pour s'entraîner donc on a de moins en moins l'occasion de taper donc en dehors avec Guillaume ou avec Nicolas on t'envoie taper pour nous pour garder la main parce que des fois sur l'échauffement il n'y a pas un sparring donc il faut échauffer Félix qu'on puisse au moins tant que je n'ai pas bougé ça va pour terminer l'interview j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les interviews quel est à ce jour le plus gros regret vis-à-vis de ta carrière que ce soit en joueur ou en coach les deux confondus le truc où tu dis putain j'aurais bien aimé avec le recul c'est facile le regret oui c'est de ne pas avoir été plus constant évidemment de rester plus constant dans les 100 premiers mondiaux par rapport à vos années mais bon après les causes maintenant je les connais il n'y a pas de regrets des choses que j'aurais pu faire plus attention à travailler d'une certaine façon physiquement à faire évoluer mon jeu mais ça c'est pas c'est des regrets mais à l'époque je n'avais pas la capacité de le faire regret comme ça en tant qu'entraîneur le plus gros regret c'est la façon dont ça s'est fini quand même avec Jérémy c'est quand même dommage parce que c'est pas des choses c'est la chose la plus désagréable dans ma carrière de joueur ou d'entraîneur c'est ça après le reste je n'ai pas de je n'ai pas de regrets parce que là pour moi j'ai réellement fait ce que j'avais envie de faire et en plus avec une satisfaction du résultat et avec encore une envie je n'ai pas de regrets particuliers tant mieux ton plus bel accomplissement ta plus grande fierté en tant que joueur entraîneur les deux confondus vraiment ce qui fait l'unanimité écoute non après c'est une réponse un peu hors cadre mais je pense que ma plus grande fierté c'était d'avoir été capable d'allier à la fois mon socle familial et de faire le métier que je fais parce que c'est ça qui est le plus important parce qu'après ma passion évidemment c'est mon métier mais de peu à peu d'avoir ma femme et mes enfants d'avoir toujours un socle familial très fort et donc ça c'est dans le monde du tennis c'est pas rare mais presque parce que je crois tu es engagé sur combien de semaines par an ? écoute c'est entre moi je fais entre entre 24 et 29 semaines avec Félix et le secret c'est plutôt 35 c'est plutôt 35 semaines tu vois donc c'est quand même et le secret justement pour fonder une famille en parallèle c'est quoi ? bon après c'est la bonne personne ça c'est c'est mais bon la bonne personne elle est aussi par rapport les bonnes personnes se rencontrent c'est les bonnes valeurs pour moi c'est ce qu'ils font le fondement de toute façon que ce soit familialement ou quand tu fais un métier c'est les valeurs que tu vas transmettre c'est le travail sur soi c'est de toujours continuer à essayer de développer ses capacités personnelles d'être toujours d'avoir l'humilité de savoir qu'on est toujours en apprentissage moi ça m'intéresse je suis toujours intéressé à m'améliorer personnellement voilà c'est donc ces valeurs là de respecter respecter l'autre d'avoir l'humilité d'aimer transmettre de partager des choses parce qu'au final c'est le métier qu'on fait moi je sais que la plus belle récompense quand je suis avec mon frère c'est cette espèce d'analyse quand tu gagnes un match tu as des émotions très fortes c'est ça en fait la récompense quand tu vas quand tu quand tu tries tout c'est ça c'est ces émotions là après la victoire c'est ça qui est c'est vrai que quand en tant que fan de tennis quand on regarde un match et qu'on voit le box se taper dans la main se prendre dans les bras après une victoire que ça soit au premier deuxième troisième tour car ce que tu veux tu te dis que toi dans ta vie tu ressens et tu partages rarement ce genre d'émotion tu vois c'est ça tu vas te prendre dans les bras quoi quand tu vas faire la photo de famille après un mariage ou un truc comme ça c'est ça c'est ça et c'est assez rare et que finalement le prix à payer d'être loin de ta famille versus l'engagement émotionnel et ce que tu vis avec tes collaborateurs sur le circuit c'est quand même incroyable c'est fou c'est ça ouais c'est pour ça que bon voilà au final c'est que ça parce que tu vois on parle d'aspect financier d'autres choses mais le plus important c'est-à-dire l'essentiel c'est ça quand t'es entraîneur et je dirais pour moi c'est aussi fort quand j'étais joueur ou entraîneur c'est équivalent il n'y a pas de alors tu subis un peu plus tu gardes tes émotions etc tu ne libères pas tu sais après tu vas faire un footing tu vas faire du physique mais pour moi l'adrénaline elle est pareil même des fois elle est presque supérieure par rapport à ce que j'étais quand j'étais joueur ok bon là ceci dit en période de confinement ça doit se faire du bien ça fait longtemps que t'as pas resté aussi longtemps avec les tiens j'imagine c'est ça c'est des bons moments justement d'être ensemble de passer des moments ensemble d'échanger c'est positif le conseil numéro 1 qu'un coach t'ait donné en tant que joueur ouais de continuer à travailler à travailler sur soi en tant qu'entraîneur ça c'est des choses en échangeant qui étaient très importantes voilà non il n'y a pas de il n'y a pas de choses plus importantes qui me viennent si ce n'est un ensemble c'est un ensemble de principes de la performance mais l'un des principes très importants c'est que l'entraîneur il doit continuer à travailler sur soi ça c'est très important tu continues de te former d'apprendre moi en fait j'échange beaucoup avec des personnes de différents domaines j'adore l'histoire j'adore le développement personnel enfin quand je dis le développement personnel c'est tout ce qui est l'aspect psychologique l'aspect scientifique aussi des choses parce qu'on trouve toujours des parallèles voilà l'aspect philosophique donc on a des discussions avec Pélix c'est marrant parce qu'on prend des points politiques ou philosophiques en échange joueurs en équipe donc ça c'est bien voilà tu es obligé d'être en tant qu'entraîneur c'est tu es un généraliste c'est-à-dire que tu es obligé d'avoir des compétences générales dans tous les domaines d'être au moins un chercheur là-dedans d'échanger avec des personnes de lire de faire des formations moi je sais qu'en ce moment je suis enfin depuis un moment je suis j'essaye en fait de synthétiser j'ai fait ça il y a 5-6 ans et maintenant je l'affine quand j'ai un peu plus de temps les clés pour moi les principes de la performance que tu retrouves dans le haut niveau comment tu peux les appliquer tu vois à d'autres personnes à d'autres personnes et ça tu vois ça m'intéresse donc ça m'oblige encore hop à un autre niveau à affûter en fait mes connaissances généralistes de la performance et parce que tu ne peux pas être un spécialiste tu ne peux pas être un spécialiste partout être un préparateur physique l'entraîneur c'est un généraliste il est capable de discuter avec un préparateur physique de lui exprimer ce qu'il veut et de vite évaluer si c'est ce qu'il lui faut pour son joueur ou pas donc tu es obligé d'avoir des connaissances et après le spécialiste tu t'entoures de spécialistes donc moi je continue je continue à être à étoffer mes facettes de généraliste dans plein de domaines parce que tu transfères des choses quand tu écoutes des documentaires scientifiques tu vas transférer tu vas comprendre des choses que tu vas transférer et puis après le deuxième là le stade là comme je t'ai dit c'est tiens comment transférer je ne suis pas le premier mais de transférer ces principes de la performance moi je suis dans la performance depuis l'âge de 10 ans donc ça fait 40 ans et il y a quand même des choses sur lesquelles tu reviens et je vois avec mes enfants ou avec j'ai l'occasion ici des jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs qui me demandent tiens qui échangent avec des athlètes de haut niveau etc avec moi et en fait tu vois qu'il y a quand même des clés communes et ça ça m'intéresse donc là forcément tu restes tu continues à prendre si le tennis n'avait pas existé je pense que tu aurais fait quoi j'aurais aimé en fait être dans le médical tu vois ostéopathe c'est un truc qui m'aurait bien plu tu vois d'être dans ce domaine de l'ostéopathie tu vois de la santé le fonctionnement du corps voilà d'amener voilà d'amener à ce que les personnes puisqu'on prend le fonctionnement du corps humain et pour se sentir mieux pour faire du sport pour être en bonne santé c'est ce que j'aurais ce jour c'est ce que j'aurais fait sur une journée type que tu vis sur le circuit qu'est-ce qui te rend heureux à la fin de la journée sur une journée type voilà quand on a fait ce qu'on a décidé quand on a fait ce qu'on a décidé qu'on a avancé tu sens que là tu as passé du temps sur le terrain avec un joueur et tu as avancé je ne parle pas de résultat parce que c'est toujours le processus mais tu as avancé dans le processus le résultat après c'est une question de temps en fait tu sens que quand ça a avancé un processus tu penses que c'est dangereux pour toi de se focaliser sur le résultat c'est toujours un dosage en fait l'un des principes de la performance de toute façon le résultat ce n'est que la conséquence donc l'un des principes de la performance c'est que tu vas te concentrer dans le moment présent et le moment présent c'est les actions donc c'est du processus c'est pas le secret mais c'est un principe forcément de toute façon à un moment donné tu es rattrapé par le résultat mais les meilleurs ils ont très bien compris c'est-à-dire qu'ils se concentrent sur les choses qu'ils maîtrisent et ils laissent de côté les choses qu'ils ne maîtrisent pas donc là on en revient à ta question ils ne se concentrent pas sur le résultat mais ils se concentrent sur l'action à mener et le coach lui c'est que ça quoi qu'est-ce que concrètement tu essayes de faire pour être une meilleure personne pour être une meilleure personne c'est tous les jours pour moi c'est un travail perso comme c'est dit pour moi c'est-à-dire que d'être si je suis bien moi donc être une personne je vais m'entretenir physiquement je vais passer du temps ou échanger avec des personnes qui me sont proches et voilà je vais travailler mes connaissances je vais travailler dans ces trois domaines si je travaille dans ces trois domaines je suis bien donc forcément je vais être une meilleure personne donc forcément si je suis bien avec moi-même je vais être bien avec les autres quelle est ta manière de te fixer des objectifs ? en fait souvent ça vient moi j'ai un support quand je cours quand je fais du sport j'ai souvent des visions j'affine ma vision j'ai une vision maintenant à 50 ans avec le recul mais j'ai une vision très très claire de ce que je souhaite atteindre et souvent j'ai des idées quand je fais du sport en fait j'ai souvent une clarté qui me vient à l'esprit et tu notes après tes temps tes édits après c'est important voilà c'est ça après c'est tout ce qui est le coach c'est un architecte de ça le coach c'est l'architecte de la performance il doit mettre en place un processus donc forcément c'est quelque chose où tu deviens tu deviens un expert en force parce que ton travail c'est vraiment ça c'est la planification du processus et de ce qui va se passer étape par étape pour atteindre un résultat donc moi évidemment je me l'applique à moi-même est-ce que tu as un talent caché Fred et sinon si tu n'en as pas quel est le plat que tu cuisines le mieux ? alors écoute dernièrement là peut-être je dirais là où j'ai bien progressé j'adore faire des crêpes bretonnes c'est alors je ne suis pas au niveau à faire la pâte tu vois donc j'achète la pâte mais après je mets l'oeuf dessus mais petit à petit je ne suis pas très bon pas au niveau de ma femme au niveau mais c'est quelque chose que je suis capable d'un peu élaborer de faire un peu à ma manière de l'améliorer et hier et hier j'ai fait un épisode avec je ne me souviens même plus rien qu'hier je ne me souviens plus mais c'était un joueur qui m'a répondu avec beaucoup d'assurance moi ce que je fais le mieux c'est les crêpes je me dis ok cool et toi aujourd'hui tu me dis moi ce que je fais le mieux c'est mettre l'oeuf sur la pâte déjà prête des crêpes c'est ça l'oeuf, le fromage j'ai pas un gros exploit c'est à son niveau il n'y a pas de soucis les gars c'est ça tu disais tu disais pas mal est-ce qu'il y a un livre qui a marqué ta vie ? ouais il y en a un le guerrier pacifique très très bon le guerrier pacifique et après un autre c'est les 7 habitudes de Stephen Cohen les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent c'est un américain incroyable pourquoi ? je suis en train de le lire on me l'a offert à Noël moi j'ai une petite routine de lecture le matin mais là je t'avouerai que j'ai un peu lâché mais ça m'intéresse qui t'a marqué en particulier dans ce livre ? mais écoute en fait ce livre parce qu'après évidemment je l'ai lu celui-là exactement je vais te dire en 2004 en 2004 je l'ai lu et ça m'a aidé à structurer pas mal de choses il est intéressant ce livre parce qu'en fait il a une approche structurelle qui est très bonne après tu vas retrouver plein de choses qui veulent dire un peu la même chose dans certains bouquins de leadership lui celui-là c'est fondamental en tennis technique c'est des bonnes bases et les guerriers pacifiques c'est super c'est l'esprit la philosophie est très très bonne d'accord est-ce que tu as un film référence ou une découverte plus récente à nous partager bon là on rigole parce qu'on est en train de regarder Walking Dead en ce moment avec les enfants bon après c'est pas la série de l'année mais donc là c'est ce qu'on regarde mais après non moi je suis j'aime bien des films comme Le Dernier Samouraï Gladiator j'adore et Star Wars Star Wars pour moi c'est quand même Star Wars c'est ma référence Star Wars j'adore le concert le plus ouf auquel tu as assisté alors je ne suis pas du tout sensibilité musique j'aime la musique que ce soit classique ou autre chose donc j'ai pas de j'ai pas de j'ai été qu'une seule fois de ma vie dans un concert c'était à Paris-Bercy avec Valérie Whitney Houston c'est très très bien non un deuxième non c'est pas vrai un deuxième Jérémy m'avait offert pour mon anniversaire Jérémy Chardy qui m'en s'appelle déjà là Britney Spears à Miami j'ai été voir deux concerts mais je suis pas du tout c'était bien c'était sympa c'est super les shows etc mais je suis pas assez musique pour passer le cap est-ce que tu médites ? pas régulièrement mais occasionnellement je médite aussi en courant quand je cours je médite aussi ouais est-ce qu'il y a une citation que tu aimes particulièrement ? j'aime bien l'excellence c'est une habitude j'aime bien ça très bien le truc le plus dingue qu'on puisse te souhaiter Fred pour terminer alors le plus dingue qui a rien à voir pour sortir un peu du tennis ce que j'aimerais en fait ce que j'aimerais un jour réaliser quand même c'est ouais un trek dans l'Himalaya c'est des choses que j'aimerais bien faire énorme et tu te conseilles un peu pour la logistique et tout ? on échale on est en randonnée je fais régulièrement des randonnées tu vois à 4h 4-5h ça c'est et après le côté altitude je sais pas pas trek dans l'Himalaya c'est pas l'ascension de l'Everest quelque chose tu vois l'ascension j'ai fait un peu d'escalade tout ça mais ça moi par contre un trek c'est plus de randonnée tu vois pas de la haute montagne quoi pas de la haute montagne donc on est voilà j'ai fait déjà quelque chose dans le désert tu vois j'ai fait déjà en moto j'avais traversé avec mon père et des amis on a traversé tout l'Atlas en moto et le désert tu vois d'abord du désert ça j'ai fait donc j'aimerais bien faire la haute montagne voilà donc ça et voilà donc on en discute tu vois on en discute avec des personnes mais après il faut trouver avec mon métier le timing il est pas évident s'il faut du temps c'est combien de temps le trek dans l'Himalaya ? tu sais le temps d'y aller tout ça il faut quand même moi j'aimerais bien m'immerger pour en même temps aller au Tibet voir ces choses là tu vois il faut quand même au moins en tout 5-6 semaines facile quoi et ben c'est tout ce qu'on te souhaite avec Tennis Légende Fred et accessoirement quelques grands chelems ça fera plaisir aussi voilà évidemment pour sortir un peu du truc évidemment gagner un grand chelem avec l'équipe de Félix et Félix ça c'est sûr merci beaucoup d'avoir pris le temps d'avoir joué le jeu à bientôt voilà bon courage ciao à bientôt merci aux vrais légendes qui sont encore là à les puristes qui écoutent jusqu'au bout un grand merci Fred d'avoir pris le temps de nous raconter ton parcours et de nous en livrer quelques clés si vous souhaitez d'ailleurs faire évoluer votre jeu et apprivoiser vos forces grâce à la stat on a enregistré 4 optimisations gratuites avec Fabrice Barraud notre statisticien préféré qui est intervenu sur le podcast Fabrice travaille depuis le début de la saison avec Félix et son staff pour leur permettre de grappiller de précieux points grâce à la stat ces 4 clés sont en accès libre en lien dans la description et même si les matchs n'ont pas repris je suis certain qu'elles vous aideront dans votre jeu venez aussi nous dire ce que vous avez aimé dans l'épisode avec 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast c'est la plateforme qui nous aide le plus à faire connaître la chaîne et vous lire est tout simplement un régal merci à GG Aurel Tom Simon et Tennis Champagne pour vos commentaires méga sympas la palme de la semaine revient à GG qui nous dit tout simplement un gros merci à Johan Max et à toute l'équipe de Tennis Légende pour votre investissement quotidien après le compte Facebook le compte Instagram puis maintenant le podcast que de réussite vous le méritez j'apprécie le format la profondeur des échanges le casting retenu à travers une variété d'acteurs ayant œuvré ou œuvrant toujours pour la petite balle jaune ne changez rien continuez à nous surprendre avec des personnalités toujours plus originales à découvrir ou redécouvrir mention spéciale avec l'épisode de Mansur qui ne manque pas de nous faire rire un grand grand merci vraiment ça nous motive sincèrement à tout donner chaque semaine donc lâchez-vous et devenez-vous aussi une légende dans notre cœur merci aux tipeurs récurrents aussi qui soutiennent notre travail on a créé un compte dont le lien est en description parce qu'entre la préparation le tournage le montage et la diffusion chaque épisode représente environ 10 heures de travail tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2 euros soit un café par mois ou plus si le cœur t'en dit le lien pour y accéder dans la description juste en dessous voilà c'est tout pour cette semaine par avance un grand merci si vous participez au sondage qui est toujours en ligne on enverra un cadeau par tirage au sort merci pour votre bouche à oreille qui vraiment fonctionne à merveille donc ne lâchez rien merci pour vos commentaires et vos bonnes ondes de manière générale tous les liens sont juste en dessous en description n'oubliez pas les 4 clés pour faire évoluer votre jeu grâce à la stat à mardi prochain les légendes prenez soin de vous ciao ciao